Je me rappelais que l'affaire du parrainage est une honte nationale. Madame, l'affaire du Sarko est dans son institution ou dans son pays. Parce qu'il est présent Bougane. Mais il n'y a pas un parrainage, j'en sais. Non, il n'y a pas un parrainage en tant que tel, un principe parrainage comme filtre. Je me dis que la méthode de récaler le président Bougane dans l'élection a deux reprises. Tout le monde sénégalait, il a eu un ticket. Pourquoi à chaque fois le président Bougane a eu un parrainage? Pourtant, ils ont éliminé beaucoup. C'est parce que les Sénégalais, dans le subconscient, n'ont pas vu que le président Bougane a eu un problème parrainage. C'est pourquoi il a eu le problème. C'est pourquoi il a eu un parrainage. Vous savez, comment le président Bougane a eu un parrainage? Je sais que le président Bougane a eu un parrainage. En une demi-journée, il peut avoir 35 000 parrain, 50 000 parrain. Nous, on a eu un parrainage, il peut avoir 50 000 parrain. A fortiori, le président Bougane. Il a parcouru tous les villages du Sénégal, les 15 000 villages du Sénégal. Vous savez, il a eu un parrainage, il a eu des répondants, il a eu des points focaux. Combien nous a eu un parrainage? Vous pouvez le côté, vous avez eu un problème parrainage. Le nombre de villages que compte le Sénégal, il a eu trois parrainages, trois, trois, quatre, d'identiques. Il a eu un parrainage. Aujourd'hui, ce qui est un parrainage pour nous récaler à un parrainage? 19 000 personnes, vous savez, nous votons il y a six mois, sept mois, sur le local, ils sont passés. Nous sommes arrivés à l'élection législative. Nous sommes des non-électeurs. Nous sommes des non-électeurs. Nous sommes des pièces d'identité. Nous avons un numéro d'électeur. Il a eu un numéro d'électeur, il a eu une circonscription, il a eu un numéro de bureau de vote. Nous n'avons pas de conseil constitutionnel pour nous réparer les droits. C'est parce qu'il y a une volonté manifeste du chef de l'APER de nous éliminer à travers un mécanisme qui s'appelle parrainage. Parrainage, c'est ce que nous avons voté à l'Assemblée nationale, nous sommes arrivés à la France, ça passe ou ça casse. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent éliminer par voie judiciaire. Parce que là, nous, c'est à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas de gérer des déniers publics. Nous ne pouvons pas les toper, parce qu'il y a des citoyens qui sont clean. Donc, nous avons le droit de l'agrément. C'est ce que le président Macky Sall a instauré les parrainages. Mais je pense que le parrainage, nous sommes dans nos bops. Nous allons le filtrer le bonheur, mais nous allons le revoir. Nous allons le voir sur les mécanismes, les méthodes que tout le monde annonce. Mais le président Macky Sall, si il a eu une volonté, avec le parrainage, le parrainage, le parrainage de dépôté de tous les acteurs, nous devons aller vérifier le logiciel sur la base de quelle instruction elle est fonctionnelle. Qu'est-ce qui est ? Ce que vous savez, c'est au bac office. Vous savez, si vous avez les parrainages, vous avez une base de données, vous les comparer. C'est ce que nous devons faire. Le président Macky Sall sait ce qu'il a fait. Si vous voulez rétablir la situation, comme vous l'avez dit, il est en train de se rétablir la situation à la normale, il sait où il est en train de se rétablir. Merci beaucoup. Il y a d'autres méthodes. Alors, nous savons que nous nous avons de plus en train de faire le parrainage. Et nous avons organisé le parrainage de démarche, que nous avons vu son chef religieux et les chefs coutumiers. Nous avons lié à cette situation. Nous avons une responsabilité de nous parler avec le président Macky Sall pour que nous revenions à la raison. Parce que j'ai la même chose pour le parrainage. Nous avons fait la même chose avec le parrainage. Nous avons dit pas. Merci beaucoup. C'est ce que nous avons dit que le peuple sénégalais est le conseil constitutionnel. Nous avons dit que le peuple sénégalais est le DGE. Nous avons dit que le peuple sénégalais est le peuple souverain. Merci beaucoup. On termine rapidement.